Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de mon podcast Tricot Crochet avec une super grande nouvelle dans mes projets finis. On se retrouve tout de suite. Alors dans les projets finis ça y est, j'ai enfin terminé. Donc, trop de suspense, le pull flax que je tricotais pour mon papa depuis le mois de janvier je crois. Mais bon, il avait été un peu en pause parce que mon père avait été malade, du coup j'avais pas pu le voir parce qu'il avait la grippe et qu'il était contagieux. Et donc j'avais pas pu l'essayer. Et en fait, pour ceux qui auraient pas suivi les premiers épisodes, j'avais fait un échantillon. Parce que j'essaye d'être une bonne élève quand je fais un gros projet. Et en fait mon échantillon ne collait pas du tout à l'échantillon du patron. Premier problème. Et en plus, au niveau des règles 2-3, c'était un peu la cata entre le nombre de mailles pour la largeur, le nombre de rangs pour la hauteur. Donc j'avais dit bon, on part sur la taille qu'on avait mesurée avec mon père au départ. Et après, je vais essayer au fur et à mesure pour être sûre qu'il lui aille correctement. Donc, je vous déplie un peu la bête. Hop, comme ça. Donc c'est un patron qui se tricote du col vers le bas. Et on rattrape les manches après. C'est franchement, c'est un patron qui est vraiment très simple. Si vous souhaitez débuter le tricot de pull en rond, en top-down, honnêtement, je vous le conseille vraiment. Alors, je sais, il est en anglais, il n'a pas été traduit en français. Mais honnêtement, une fois que vous avez compris les principaux termes du tricot en anglais, c'est-à-dire, en gros, meet and pearl, j'ai presque envie de dire que vous pouvez y aller. Et en plus, moi, j'ai tricoté. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. En plus, cette année, pour 2018, j'avais lancé un petit défi sur le groupe Ravelry. Je vous remettrai les liens dans la barre d'infos. D'ailleurs, je vous mets les liens de tout ce dont je parle ici dans la barre d'infos. Donc, ne me demandez pas en commentaire où sont les liens des patrons, des machins. Tout est dans la barre d'infos. Enfin, sauf si j'oublie un truc. Et désolée, j'allance. Donc, je disais, sur Ravelry, j'ai lancé un sujet qui s'appelle 2018, l'année du pull, qui fait suite à 2017, l'année de la chaussette, qui avait été lancée par Alice Hammer l'année dernière. Pour se motiver ensemble, pour tous ceux qui voudraient se lancer dans le tricot de pull et qui ont un peu peur ou qui ont besoin de poser des questions, des choses comme ça, ou juste envie de partager ce qu'ils sont en train de tricoter. Et du coup, ce sujet, il est vraiment fait pour ça. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, surtout, n'hésitez pas. Je ne suis pas forcément la seule, en plus, à interagir. Parce qu'un forum, je suis seule, ça serait quand même hyper triste. Mais du coup, même si vous vous posez des questions sur ce pull-là, il y a d'autres gens qui l'ont fait et qui pourront vous répondre si je ne suis pas assez réactive. Donc franchement, il ne faut vraiment pas hésiter. Moi, j'ai adoré tricoter ce pull. Je vous ferai un article dédié sur le sujet. Quand j'aurais pu prendre des photos, parce qu'en fait, j'ai terminé le pull et j'ai sauté dans le train. Donc, je ne l'ai pas laissé à mon père parce que, déjà d'une, je voulais vous le montrer. De deux, il faut que je le lave et que je le bloque. Et en plus, j'ai une étiquette genre by me spirit à lui coudre. Parce que mon père veut absolument que je lui coudre cette étiquette dans ce pull. Et accessoirement, en fait, le pull Flax, s'il n'a pas de devant, il n'a pas de derrière. Donc du coup, ça l'aidera à trouver le devant et le derrière. Voilà. Donc bref, gros gros coup de corps pour ce pull. Je suis hyper contente. Mon père a essayé. Il lui tombe exactement comme il voulait. Ça, c'est l'avantage aussi des pulls qu'on tricote en rond. C'est que vous l'essayez. Vous vous arrêtez à la longueur qui vous convient, que ce soit pour les manches ou pour le corps. Si vous sentez qu'il y a besoin de faire des diminutions, vous n'hésitez pas, vous en faites. C'est vraiment le top. Honnêtement, j'ai presque envie de vous dire, oubliez les pulls qu'il faut coudre à la fin. Quand vous débutez, en fait, et que vous ne connaissez pas forcément bien les tailles, que vous ne maîtrisez pas toujours bien vos règles de 3 et compagnie. Parce qu'au moins, vous faites du sur-mesure et vous êtes sûr qu'à la fin, le truc vous va. Bon, sauf qu'il y a de soucis avec la laine qui, genre, se détendrait méga... Enfin, énormément. Là, je mets des pulls. Ça, c'est rien de problème. D'ailleurs, en parlant de laine, pour rappel, j'ai utilisé ce fil, le Mongolia 5 de chez Fonty. Donc, il y a un mélange de laine et de bébé yac. Donc, le pull est hyper doux. C'est un vrai bonheur à tricoter et je pense que mon père va adorer le porter parce qu'il est vraiment très, très doux. J'ai utilisé 13 pelotes au total du fil et j'ai tricoté une taille environ L pour mon père. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous ferai un article dédié vraiment sur le pull, complètement sur le blog pour vous donner un max de détails. Notamment au niveau des adaptations que j'ai pu faire, des choses comme ça. Voilà, donc c'est mon seul projet terminé. Mais franchement, je suis contente d'avoir réussi à le finir parce que je n'étais pas bien sûre d'avoir suffisamment de temps ce week-end pour le faire. Et j'ai du temps. Donc voilà, on s'arrête là pour les projets terminés pour ce podcast. Alors, au niveau des projets en cours, il y en a deux déjà que vous connaissez. Oui, parce que j'ai repris encore un troisième. Alors que j'avais dit que j'étais monoprojet. J'ai vraiment mal. Donc, c'est toujours mes fameuses chaussettes qui n'ont toujours pas de nom. Alors, il y en a certains d'entre vous qui m'ont donné des idées que je vous remercie grandement d'ailleurs. Hop, on va faire un petit zoom sur le motif. Je ne me suis pas encore dédiée pour le nom. La semaine dernière, je vous ai demandé sur Instagram, parce que j'ai cherché des personnes pour tester le motif dans différentes tailles. Alors, pour toutes les tailles, j'ai suffisamment de nom, voire même plus qu'il en faut. Par contre, il me manque, pardon, des personnes pour tester le 43-44. Donc, si vous aviez envie de tester le patron pour du 43-44, sachant que je réexplique. Le but de tester le truc, c'est quand même de potentiellement avoir des erreurs. Donc, si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes, c'est hyper gentil de proposer, mais en fait, ça ne me sert à rien, parce que potentiellement, vous ne me verrez pas les erreurs. Si vous n'avez pas les pieds des gens qui font du genre 43-44, je pourrais prendre l'exemple dont j'ai besoin, dans votre entourage pour leur faire essayer de chaussettes, ça ne sert à rien non plus, parce que du coup, on ne saura pas si j'ai bien fait mon patronage et que les tailles sont bonnes. Donc, voilà, du coup, idéalement, enfin vraiment, non, c'est même pas idéalement, il me faut nécessairement des gens qui ont déjà tricoté les chaussettes, qui maîtrisent bien les techniques. Notamment, ces chaussettes-là, elles se tricotent de la pointe du pied vers le mollet avec, comme vous le voyez, je ne l'ai pas encore fait, donc c'est un talon après-coup. Donc, c'est vraiment indispensable pour moi que vous maîtrisez ces techniques, sinon c'est hyper gentil, mais en fait, ça ne me sert à rien. Mais, enfin, le patron, vous pourrez l'avoir après, donc ce n'est pas très grave, c'est juste que ça vous retarde un peu le patron. Bon, pour info, moi je le tricote avec la Vilaine, donc c'est le filet à chaussettes de Marion, Vilaine, en coloris, je ne sais plus trop quoi, c'est peut-être écrit sur l'étiquette, c'est un truc genre orage, je ne sais pas, enfin bref, peu importe. Donc, c'est pareil, si vous testez le patron, il vous faut du filet à chaussettes dans le stock, parce que sinon, ça ne servira à rien. Je l'appelle, non, du coloris, tiens. Ah si, guettez l'orage, waiting for the storm. Voilà, donc, au niveau des aiguilles, moi j'utilise du 2,25, donc c'est pareil, il faut aussi des aiguilles de 25. Donc voilà, de toute façon, je vous remettrai, enfin, si vous me contactez pour le test, je vous redonnerai toutes les infos. Enfin, c'est ce que j'ai répondu aux gens qui m'ont déjà contacté d'ici la fin de la semaine, je devrais pouvoir être capable de vous envoyer le patron. Parce que même si je n'ai pas fini le chaussette, enfin, c'est quand même plusieurs fois que je le tricote, et du coup, mon patron est plus ou moins fini, il me reste quelques bricoles à fignoler avant de vous l'envoyer pour test. Voilà, donc ça, c'est le premier projet dans les encours. Le deuxième, c'est toujours mon éternel projet au crochet, mon sauce baie chaulette, qui a quand même un petit peu avancé, on va dire. J'en suis à la fin de la troisième pelote, et c'est, si vous le savez, c'est la Dolchina 0, enfin, 0.32 de chez Filda, pelote un peu vintage, issu du stock de la grand-mère de mon mari. Donc voilà, ça, c'est vraiment typiquement le projet que j'emmène aux soirées tricots, parce qu'il y a deux rangs à connaître par cœur, et une fois que vous les connaissez par cœur, vous répétez les motifs, et ça va tout seul. Donc c'est, en ce qui me concerne, un projet de prise de tête, même si, au dernier tricoté, il y en a qui m'ont dit, oh, alors, mais gueule, ça a l'air hyper compliqué. En fait, je vous jure que non, une fois que vous maîtrisez les deux rangs à répéter, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, ça, c'est le deuxième projet. D'ailleurs, on parle de soirées tricots, si vous voulez venir aux soirées tricots sur Paris, c'est tous les deuxièmes mardis du mois à l'anti-café. Et tous les derniers lundis du mois au nuage café, je vous remettrai les infos dans la barre d'infos, c'est ouvert à tous, il n'y a pas forcément de limite de taille, enfin, normalement, c'est une vingtaine au nuage café, je crois, au nuage café, vu que tout le bas nous est réservé, bah, c'est open. Et bon, en même temps, je vous cache pas qu'on a remetté à 50 points qui nous disent qu'on peut pas, enfin, qu'il faut limiter le nombre de personnes viennent, voilà. Donc voilà pour ça, et le dernier projet, hop, 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 en cours, c'est, je l'ai commencé tout à l'heure dans le train, en fait, avant de revenir à Paris. Donc bon, j'ai pas à tributer grand chose, mais en même temps, j'avais que une heure de train, donc voilà. C'est un bonnet tout simple au crochet que je réalise pour l'opération de tricot pour les sans-abris. Alors, petit récap pour, au cas où vous connaissriez pas encore le projet, c'est un projet que... que j'ai mis en place avec Sophie il y a, genre, hyper longtemps, et sur lequel Zach nous a rejoints, bah, pas cette année, mais l'année dernière. Donc là, le projet, enfin, la remise de tous les ouvrages tricotés ou projetés s'est terminée fin février, parce qu'en fait, les maraudes se sont arrêtées courant mars. En fait, bah, quand le printemps, il arrive, les maraudes, pour distribuer ce genre de... de choses qui tiennent chaud, bah, ça s'arrête aussi, puisque, bah, normalement, les températures remontent, et les gens n'ont moins besoin, enfin, ils n'ont pas besoin de ce genre de choses, ils ont besoin d'autres. Donc voilà, si vous voulez participer, bah, comme moi, vous pouvez continuer à réaliser des ouvrages qui seront remis. Alors, cette année, on a travaillé avec le Secours Populaire, enfin, cette année, donc à cheval, sur fin 2017, début 2018. Pour l'année prochaine, on ne sait pas encore. Sans doute qu'on retravaillera avec le Secours Populaire, parce que ça s'est très bien passé, mais on aimerait essayer de diversifier aussi, pour fournir à d'autres assos qui s'occupent des gens qui sont dans la rue, pour, bah, encore une fois, essayer de toucher un maximum de gens, et de, bah, réchauffer un maximum de personnes avec les moyens qu'on a. Même si c'est pas énorme, c'est toujours ça de pris. Donc, voilà, si vous voulez être tenu, pardon, au courant du redémarrage des soirées Tricot Crochet qui sont dédiées à ce projet, je vous invite à aller sur le site du Tricot pour les Sans-Abris. Je vous mettrai, encore une fois, le lien en barre d'infos. En fait, Sophie, qui est notre chef organisation, a créé une newsletter, donc soit il y a un petit bandeau tout en haut du site sur lequel vous pouvez cliquer, rentrer votre mail et vous inscrire, et si jamais le bandeau s'affichait pas, sachez que c'est dans la barre de gauche, moi j'ai des problèmes de latéralité, dans la barre de gauche, vous scrollez et vous tomberez sur inscription à la newsletter, vous rentrez votre adresse mail, et alors, sauf erreur de ma part, je crois que vous ne recevez pas de mail de confirmation, mais normalement ça marche. Sophie me l'a confirmé. Donc voilà, et du coup, au moment où on aura décidé des dates de reprise, on vous en informera. Voilà, donc c'était tout pour les projets, pour les projets en cours. Alors, au niveau des projets à venir, maintenant que j'ai enfin fini le pull pour mon père, je vais pouvoir attaquer le pull pour mon mari. Le truc, c'est que, parce qu'il y a toujours un truc, c'est pas drôle, on n'est pas encore allé chercher le fil chez Larine. Par contre, j'en ai touché deux mois à Anne, et du coup, j'ai des petites sur ce qu'on pourrait utiliser, mais naturellement, c'est pas moi qui vais choisir la couleur, puisque ce n'est pas moi qui vais porter ce pull. Donc, s'il tout va bien, samedi, on va chez les Louisoles, et on choisit les fils, et du coup, je devrais pouvoir attaquer le pull. C'était le Cozy Hubby, je vous mettrai le lien vers le projet dans la barre d'infos. C'est un pull, je ne t'ai pas imprimé le patron, parce qu'en fait, il faut que je l'achète. Oui, c'est un patron payant. Oui, c'est un patron en anglais, encore une fois. Et c'est un patron qui a un col qui est un peu travaillé. Je l'avais vu en fait sur Mathieu, mat813, sur Instagram, et j'avais carrément craqué. Et je trouve que le patron est vraiment très sympa, et on le croit, mon mari, il fait « Ah, il est trop joli, j'aimerais bien ! » Donc voilà, vu que je suis une femme formidable, je vais lui faire le pull. Et en fait, le pull, il est binomé, enfin, il va de pair, avec l'équivalent pour femme. Donc peut-être que si le pull me plaît vraiment, et que ça ne me gaffe pas trop de le tricoter, peut-être que je me ferai l'équivalent de version femme. Mais on s'arrangera pour ne pas le porter le même jour, parce que je trouve ça un peu ridicule. Bref, donc c'est tout pour les projets à venir. L'autre gros projet à venir pour moi, c'est au niveau du projet avec les cheveux solidaires. Donc comme je vous l'avais annoncé dans le podcast précédent, je suis marraine de ce projet. Et du coup, je commence à regarder pour mettre en place les cours de yoga solidaires dont je vous avais parlé. Alors, honnêtement, avril, je ne suis pas sûre de réussir à pouvoir faire des cours à cause du temps. Parce que j'ai prévu ces cours-là de les faire en plein air pour éviter la location de salles et du coup permettre de redonner un maximum d'argent à l'association et au projet. Après, je me pose encore des questions sur le jour qui vous arrange. Donc si vous êtes à Paris, que vous avez l'intention de venir, parce que honnêtement, si vous n'êtes pas à Paris et qu'en plus vous vous en foutez votre avis, en fait... Je suis désolée de vous dire, mais je suis beaucoup parce que ça me sert à Paris. Mais sinon, je vous aime quand même beaucoup. Non mais, enfin, soyons honnêtes, si vous n'avez pas l'intention de venir, ça ne sert à rien de me donner des infos parce que ça va fausser les sondages. J'aimerais savoir ce qui vous arrange le plus en fonction des jours. Moi, actuellement, je donne mes cours de yoga hebdomadaire le mercredi. Donc ça, ça ne changera pas. Ces cours-là, ils restent là. J'ai une salle, je les maintiens. Enfin, j'étais partie sur le jeudi soir. Mais après, en réfléchissant, je me dis que ce n'est peut-être pas le meilleur jour et peut-être que le lundi ou le mardi, ça vous arrangerait plus. Je vous dis tout de suite, vendredi, samedi et dimanche, je n'ose pas trop m'engager parce que bien souvent, je suis rarement à Paris. Ou alors, si je suis pas mal occupée. Donc, dites-moi ce qui vous arrange. Après, même si c'est vendredi, samedi ou dimanche, dites-le-moi quand même parce que s'il y a beaucoup de monde, j'essaierai de m'arranger un week-end où je suis sur Paris pour faire quelque chose à ce moment-là. Parce que, enfin, moi, le but, c'est de vous donner des cours et de rapporter de l'argent à l'association. Si je fais ça des jours où personne n'est dispo, on est bien d'accord que ça ne arrive. Donc voilà, du coup, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remettrai mon mail dans la barre d'infos. Pour ça aussi, j'ai une newsletter spéciale pour le yoga parce que pour éviter de polluer tout le monde, n'importe comment, j'ai créé une newsletter juste sur ce sujet. Donc, je vous mettrai aussi le lien d'inscription si ça vous intéresse pour être tenu au courant de ces cours-là. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les projets à lire. Et bien, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast qui, encore une fois, ne sera sans doute pas très long. Mais bon, vous pouvez me connaître. C'est un peu ma marque de fabrique de faire des podcasts hyper courts. spéciale dédicace à toutes celles qui arrivent à parler pendant une heure et demie. Franchement, les filles, je ne sais pas comment vous faites, mais bravo. Enfin, les filles et les garçons parce que Ricardo, un podcast d'une heure ou une heure et demie, il sait faire aussi. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. Quoi dire d'autre ? Bah, je ne sais pas. Juste, genre, abonnez-vous à la chaîne, si vous voulez. Si, mais c'est ça qu'il valait que je vous dise. La chaîne, les gars, on arrive à 10... Ah, non, la meuf qui s'en frappe. À 13 000, ce qui est déjà juste énorme. 13 000 abonnés, je crois qu'il en manque genre 2 ou 3 pour qu'on atteigne le chiffre rond des 13 000. Un milliard de merci d'être 13 000 à suivre mes vidéos de tricot, slash crochet, slash yoga, parce qu'il y a un peu quand même... Mais c'est ouf, c'est complètement ouf. Alors, j'avais envie de faire quelque chose. Naturellement, comme d'hab, vu que je fais 15 milliards de trucs à côté, je ne sais pas quoi et je n'ai pas vraiment pris le temps de réfléchir. Je sais qu'il y en a certaines qui m'ont proposé de faire un calme. Why not ? S'il y en a d'autres qui ont des idées, bah, n'hésitez pas. Si vous êtes une marque et que vous voulez qu'on fasse un concours pour fêter ça, bah, pareil, contactez-moi. Bref, je ne sais pas. Si vous avez des idées, les commentaires sont ouverts, n'hésitez pas. Juste encore un milliard de merci. Bah, s'il manque 2 ou 3 personnes, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, on attendait 13 000 et on y est. Voilà. Et puis, j'ai repris les directs pour les soirées tricots. Donc, il faut activer la cloche si vous voulez être notifié sur vos téléphones, notamment, du début d'un direct, pour pouvoir papoter avec nous. C'est toujours hyper sympa. Moi, j'adore le tour. Il y avait plein de monde et c'était très, très sympa de pouvoir échanger. Du coup, même, on revient sur les projets des gens pour détailler les trucs. Quand vous avez des questions, on dirait que c'est super. Voilà. Eh bien, merci à tous. Je vous fais le même viso parce que 13 000, c'est juste un bisou. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada